Je vais te donner cette astuce, désormais, si quelqu'un s'apprend de toi et amène un sujet de médisance pour critiquer un frère, critiquer une soeur, à tel serviteur de Dieu, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, voici ta réponse, donne-lui simplement, ma soeur, on va lire, Matthieu 12, verset 36 et 37. Matthieu 12, verset 36, simplement, haléluia, grave ce verset dans ton coeur, à chaque moment que tu veux dire quelque chose, si tu veux être même plus radical, avant de dire quelque chose, il faut dire Matthieu 12, verset 36, avant de dire quelque chose, avant de prononcer un discours, avant de rapporter quelque chose, là tu t'as su que, tu es sûr, de ce que tu veux dire, je te dis la vérité, tu es sûr, tu es sûr, il y a aussi un autre piège, il y a aussi un autre piège, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, regarde, tu as menti sur le compte d'un homme, et l'enfer te réclame, maintenant tu mens sur le compte de Dieu, somewhere, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, attention, be careful, Lord give me le verset, les prophètes menteurs, ceux qui prophétisent, le mensonge, et qui disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, à tel serviteur Dieu m'a montré sa vie Dieu m'a montré avec telle soeur je l'ai vu moi-même c'est le Seigneur lui-même qui me l'a montré est-ce que tu peux certifier Alléluia et tu prends ton rêve pour en faire une réalité et tu commences à transférer il y en a même ils vont aller sur les réseaux sociaux ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux ils ont tellement mis contre Jean Gratien que le Seigneur le pardonne que le Seigneur le pardonne les gens qui ont mis la photo de Jean Gratien avec un colon de Satan c'est la tête que Dieu les pardonne mais je sais s'ils ne font pas la restitution moi je les ai déjà pardonnés mais est-ce que le ciel les a pardonnés parce que les gens continuent de tomber sur ces vidéos et se détournent de la voie de la vérité et condamnent leur âme pour aller en enfer vous aussi qui aime les révélations sur Youtube Satan vous en fournira au maximum ne vous décrochez pas comme vous aimez les révélations de Youtube Satan vous en fournit de toutes les catégories ils vont voir Jean Gratien avec Calabas sur la tête ils vont voir Jean Gratien avec un colon de Satan mais Satan même sait que je ne peux pas porter sa colon quand même vous allez voir Satan le dire est-ce que Jean Gratien peut porter ta colon il va vous dire non mais comme votre coeur est corrompu et votre pensée est corrompu Satan vous utilise comme des instruments répétence l'enfer là je ne le souhaite même pas même à mes pires détrateurs je vous dis la vérité je ne souhaite pas l'enfer à mes pires détrateurs mes pires pharisiens je ne le souhaite pas l'enfer donc faites attention be careful Dieu m'a dit Dieu m'a montré Dieu m'a fait ci ce que Dieu va te montrer c'est pour édifier son église c'est pour édifier les frères les soeurs à consolider leur foi dans la marche chrétienne ça c'est les révélations qui viennent de Jésus c'est les révélations qui viennent de Jésus Christ les révélations venaient du Saint Thèse je vous dis la vérité mes révélations où tu te vois dans les bras d'un homme de Dieu et tu dis ah c'est tellement c'est mon mari et attention vous tous qui avez dans vos cœurs vos pensées vos cœurs vos cœurs de révélation de l'homme de Dieu ils ne sont pas encore mariés ils ne sont pas encore mariés répétence videz vos cœurs avant ces 10 jours videz les mêmes si là ce n'est pas votre mari Apollos n'est pas votre mari Apollos n'est pas votre mari je vous dis videz vos cœurs libérez-vous libérez-vous je vous dis la vérité c'est un piège pour vous si vous ne vous libérez pas le jour où on va présenter leurs femmes alors que voilà toi tu as eu des fausses révélations et tu as tellement su et tu as déjà fini la jeûne de 21 jours pour dire que bientôt quand ce sera une vérité tu as besoin de délivrance tu as besoin de délivrance tu as besoin de délivrance il faut libérer ton cœur il faut libérer ton cœur vite même ce que je dis ce n'est pas une blague ce n'est pas une blague on a traité ces gens de cas c'est pour ça le Seigneur nous a dit mariage dans la sainte doctrine on ne va pas traiter avec les révélations regardez un seul serviteur de Dieu et au moins six personnes qui ont eu des révélations et tellement su que c'est Dieu qui leur a parlé et le jour on a présenté la chair de sa chair trois parmi ces six là ont quitté Jésus-le-Bien parce qu'elles ont juré que non c'est Dieu moi je sais que c'est Dieu qui m'a parlé donc Dieu veut que le serviteur de Dieu soit polygame et se marie à six femmes et quand même on les raisonne pour réveiller la conscience c'est que non si ce n'est pas Dieu qui a parlé alors Dieu n'existe pas le jour on a présenté la fiancée du serviteur de Dieu trois personnes ont quitté Jésus-le-Bien aujourd'hui elles sont devenues détractrices sur les réseaux sociaux contre Jésus-le-Bien contre Jésus-le-Bien contre Jésus-le-Bien parce qu'elles n'ont pas marié le serviteur de Dieu c'est toi qui l'as créé veillez sur vos âmes veillez sur vos âmes si j'en parle c'est parce que je ne veux pas revenir sur ça en privé ceux dont je parle ils se connaissent tous ceux qui ont une pensée sur d'autant silas sur passé à poulos je vous dis c'est votre délivrance qui est en life comme ça je vous dis effacez votre tête défilissez-vous que toute la gloire soit retenue donc cette requête Amen cette requête sur les paroles vaines c'est pas fini c'est pas fini tu te connais trop tu te connais trop tu te connais trop tu te connais trop tu te connais si quelqu'un amène un sujet de détraction de calomnie de féchola rappelle-lui Matthieu 12 vers 36 simplement simple simplement en informal et on 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 Sous-titrage ST' 501